Bonjour, nous sommes en 2014. Nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique, un institut privé catholique de philosophie et de théologie. Nous sommes dans une série consacrée aux apparitions de la Vierge Marie qui ont été reconnues par l'Église. Et je voudrais aborder ici dans une série de quatre ou cinq vidéos, ça dépendra. L'apparition d'Amsterdam, Notre-Dame de tous les peuples, Marie comme co-rédemptrice, comme médiatrice de toutes les grâces et comme avocate. Cette apparition, on va le voir, a vraiment sa place dans un cours de théologie mystique parce que parmi toutes les grandes apparitions reconnues depuis le cycle qui commence à la rue du Bac à Paris. C'est la plus théologique, la plus profondément théologique. Mais avant d'aborder, je dirais, le message, je voudrais d'abord donner quelques préalables intéressants. Donc dans cette première vidéo, tout simplement raconter l'apparition avec quelques commentaires. D'abord, pourquoi Amsterdam? Pourquoi cette ville dans un pays qui, à moitié catholique, à moitié protestant, qui sort à peine de la guerre puisque l'apparition commence en 1945? En fait, dans une des très nombreuses apparitions que Ida, père de Mâne, aura, et bien la Vierge donne l'explication. En effet, à un moment donné, dans une des apparitions, Ida verra une procession, une procession portant le Saint-Sacrement qui processionne dans la ville d'Amsterdam et qui fait référence à une histoire très importante qui eut lieu 600 ans plus tôt exactement, soit en 1345. Il s'agit du fameux miracle eucharistique d'Amsterdam. Donc voilà l'histoire. 1345, dans le centre-ville d'Amsterdam, il y a un malade qui est mourant. Il y a une dame qui s'en occupe. Le 15 mars 1345, très exactement, le malade va bientôt mourir. On appelle le prêtre qui lui administre les derniers sacrements et qui lui donne en particulier l'eucharistie. Après le départ du prêtre, ce malade vomit. Il rend tout. Et parmi les vomissures, l'eucharistie. Si bien que la dame qui s'en occupe, par respect, comme on fait, attrape tous ses déchets et les met dans le feu avec l'hostie qui disparaîtra par le feu. Alors qu'elle vient pour nettoyer, le lendemain, le feu s'est refroidi et qu'on a rallumé quelque chose. Elle voit l'hostie qui flotte au-dessus du feu qui est là, intacte. Alors prise de respect, elle la récupère, elle la met dans un beau coffret et elle va chercher le prêtre. Le prêtre est impressionné par cette histoire. Il ramène tout discrètement l'eucharistie à l'église Saint-Nicolas. Et voilà que le lendemain, l'eucharistie n'est plus dans l'église, elle est retournée dans le coffret. Et trois fois de suite, ça va se reproduire. Si bien que le prêtre va conclure que, visiblement, le ciel veut que ce miracle soit connu. Et donc, pour cette fois, on organise en grande pompe une procession qui part de la maison, qui va à l'église Saint-Nicolas avec l'eucharistie. L'évêque d'Utrecht fit une enquête et il reconnut ce miracle en 1346. Si bien que tous les ans, il y avait cette procession eucharistique autour de laquelle, d'ailleurs, la ville d'Amsterdam se développa. À cette époque-là donc, ce miracle était connu dans toute l'église. Si bien que l'empereur Maximilien d'Autriche vint même à Amsterdam. Il était malade pour demander, pour implorer sa guérison. Il guérit et en reconnaissance, il accepta qu'Amsterdam fasse figurer la couronne impériale dans ses armoiries. On sait qu'après arrive la réforme protestante et exactement en 1578, la procession annuelle est interdite par la municipalité protestante. Alors, les catholiques s'organisent et ils font une procession, mais silencieuse. Les gens marchent et l'hostie n'est pas visible. En 1881, ce sera de nouveau autorisé et la procession silencieuse continuera d'avoir lieu avec l'Eucharistie. Alors, quel rapport avec l'apparition d'Amsterdam ? Eh bien, je pense que c'est comme ça toujours que le ciel a procédé. Nos ancêtres, mais même nos ancêtres païens, les anciens lieux de culte que eux rendaient comme ils pouvaient, ils ne connaissaient pas encore le Christ. Eh bien, la Vierge Marie, les gens du ciel, aimaient reprendre les yeux des anciennes ferveurs. Je suppose qu'au ciel, où sont les anciens, la communion des saints faisait que pour rattacher aux racines, eh bien, ce lieu était particulièrement désigné. Et c'est ce que fit Notre-Dame, la Reine du Ciel, ce jour-là, en choisissant d'apparaître à Amsterdam. Ida Perdemann, qui a cette apparition, mais d'abord, avant de raconter cette première apparition, eh bien, je vais faire quelque chose que sans doute, elle n'aimerait pas. Elle est décédée en 1996, mais elle n'aimerait pas, parce qu'elle disait toujours, c'est le message qui compte. Moi, je ne suis que l'instrument, la Sainte Vierge l'a dit, et on va comprendre qu'effectivement, elle n'est que l'instrument. Qui est Ida Perdemann ? Eh bien, c'est la cinquième d'une famille, la toute dernière d'une famille qui est catholique. Une famille qui est catholique raisonnablement. Les enfants sont envoyés à la messe, mais c'est plus culturel qu'autre chose. On peut dire qu'ils sont plutôt libéraux. Ils ne sont pas particulièrement pieux, mais ils veulent tout de même que quelques valeurs qui sont présentes dans le christianisme soient données à leurs enfants. Donc, elle va au catéchisme. Elle se retrouve très vite orpheline de sa maman. Et son père, qui est marchand de textiles, eh bien, est très pris par les affaires, comme il peut. Et donc, c'est sa sœur aînée qui va finalement les élever. On peut penser que le ciel a des vues sur Ida, qu'elle a été choisie dès avant sa naissance. Comme ça se passe souvent d'ailleurs, pour les prophètes de l'Ancien Testament. Parce que le 13 octobre 1917, elle a donc douze ans, c'est le jour de l'apparition de Fatima où il y a le miracle du soleil. Eh bien, Ida voit une grande dame, lumineuse, alors qu'elle est sur le chemin du retour à la maison. Elle est magnifique. Elle est revêtue d'une grande robe blanche et d'une ceinture couleur crème. Et Ida se dit, ça ne peut être que la Sainte Vierge. Pendant ce mois d'octobre, elle a même une deuxième vision. Elle en parle à la maison, mais personne ne fait attention. donc elle le garde à l'intérieur pour elle. Ida grandit et à un moment donné, elle se dit qu'elle se verrait bien institutrice maternelle. Donc elle commence à suivre des cours pour cela. Mais elle n'est pas gardée. Ses professeurs disent qu'elle n'a pas l'imagination indispensable pour ce métier. Parce qu'évidemment, pour les tout petits enfants, il faut inventer des jeux, il faut savoir raconter des histoires. Cette remarque servira beaucoup par la suite, pour la reconnaissance. Parce qu'effectivement, elle qui n'a pas non plus de formation théologique, la richesse de ce qu'elle verra, de ce qu'elle racontera, de ce qui sera noté par sa sœur aînée, est fantastique. Alors elle se rabat vers un métier qu'on est bien obligé de faire. Elle est employée dans une firme, la firme Bold Dot. Mais à ce moment-là, elle commence à l'entourer des phénomènes sataniques, ce qu'on appelle des obsessions démoniaques. D'abord, des bruits dans la maison, des lampes qui se balancent, les aiguilles de l'horloge qui se mettent à tourner à toute allure. Mais aussi, des tentations intérieures très fortes qu'elle va commencer à subir. Si bien que le prêtre de la paroisse, je pense, qui s'appelle le Père Frééé, est prévenu. Il demande la permission à l'évêque de pratiquer sur elle un exorcisme. Et c'est comme ça que ce prêtre va commencer à la suivre. L'exorcisme va apparemment fonctionner, puisque une des phrases que lui dit le démon avant de t'obliger de partir, petit curé, je t'aurai bien. Et le curé, en rentrant chez lui d'ailleurs, fera une chute dans le grillage. Tous ces phénomènes ne s'arrêteront pas là. Au début de la guerre, vers 1940, elle se met à avoir des visions, des visions prophétiques qui portent sur l'histoire, l'histoire proche. Elle voit par exemple le repère, le nid d'aigle, qu'elle peut décrire là où est Hitler. Elle voit Mussolini qui sera pendu par les pieds, cinq ans plus tard, à la défaite en 1945 de l'Axe. Mais tout ça, pour le moment, on pourrait dire que ce sont des phénomènes paranormaux. On pourrait même dire que ça vient peut-être du démon. On n'est pas sûr que ça vient de Dieu. C'est compliqué. Mais ces visions, là, de type paranormal, vont s'arrêter d'un seul coup, le 25 mars 1945, quand a lieu la première apparition que je vais raconter maintenant. Donc c'est la fête de l'Annonciation et le récit que je vais raconter, on le tient de la bouche même d'Ida. Elles sont dans la maison, elle est réunie avec ses sœurs et elle bavarde. Il y a beaucoup d'événements à raconter. La guerre n'est pas terminée, il y a eu encore des rafles. Les Allemands sont encore là. Donc beaucoup de nouvelles à se dire. Le père Frééé, dont j'ai parlé tout à l'heure, celui qui l'a exorcisé, est présent. Il est là, il est tout content, il a beaucoup d'humour. Il a les pieds sur terre. D'ailleurs, on voit son tempérament apparaître tout au long de ses apparitions. Et voilà ce que raconte Ida. « Nous étions en pleine conversation. Je me suis soudain senti attiré dans la pièce attenante. Je ne sais aujourd'hui toujours pas comment. J'ai regardé dans cette direction et j'ai vu d'un coup venir une lumière. Je me suis dit, d'où vient cette lumière ? Et comme elle est curieuse. Je me suis levé, ne pouvant pas faire autrement que m'en approcher. J'ai vu s'approcher la lumière dans un coin de la pièce. Le mur disparut à mes yeux et tout ce qu'il y avait là, normalement, n'y était plus. C'était comme un océan de lumière et un espace vide, illimité. Ce n'était pas la lumière du jour, ni une lumière électrique. Je n'arrivais pas à comprendre le genre de lumière que ça pouvait être. Il y avait un espace vide, sans fin. Et de cet espace, j'ai vu soudain se détacher une forme, une forme vivante, une silhouette de femme. Je ne sais pas l'expliquer différemment. Elle était vêtue d'une robe blanche, et portait une ceinture. Elle se tenait debout, les bras tendus vers le bas et les paumes des mains tournées vers l'extérieur, tournées vers moi. C'est la position de l'apparition de Notre-Dame à la rue du Bac. D'ailleurs, des théologiens ont fait le parallèle entre l'apparition de la rue du Bac et celle d'Amsterdam. Il y a visiblement quelque chose d'absolument commun. Ida continue, « Tandis que je regardais quelque chose d'étrange m'étreignit, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça ? Et je ne comprends toujours pas comment j'ai osé penser, ce doit être la Sainte Vierge. Ce n'est pas possible autrement. » Alors évidemment, autour d'elle, tous les témoins de la scène, ses sœurs, le Père Fréé, sont en train de se poser des questions. Elle les entend. Elle les entend dire, « Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui lui prend ? » Mais elle ne peut pas leur répondre. Elle est complètement absorbée par cette extase. Et alors soudain, la dame s'est mise à parler et lui a dit, « Répète après moi. » Et donc Ida obéit et elle se met à répéter tout ce qu'elle dit. D'ailleurs, elle parle très lentement, tout au long des apparitions qui seront plus de cinquante. Ida, sans arrêt, répétera ce que dit la Sainte Vierge et ses sœurs prendront les notes, sans difficulté, parce qu'elle prend son temps. Elle se répète. Alors pendant ce temps, elle garde tout de même contact avec la réalité. Elle voit ses sœurs, elle entend ses sœurs et le Père Fréé autour d'elle-même et le Père Fréé qui plaisante, qui dit, « Qu'est-ce qu'elle nous fait là ? » Et en plus, elle va commencer à être sainte. Elle ne va pas nous faire ça tout de même. Seulement, il a les pieds sur terre et quand il entend qu'elle dit ce que la Vierge dit, répète après moi, et bien, elle dit à une des sœurs, « Note donc ce qu'elle dit. Note un peu. » Et la sœur ne veut pas le faire en trouvant que c'est ridicule. Mais il va insister et c'est à partir de ce moment-là que les notes vont commencer à être prises. Alors, il y a quelques phrases et le Père Fréé qui perd pas le Nord lui dit, « Demande donc lui un peu qui c'est. » Et donc, Ida de demander, « Êtes-vous la Sainte Vierge ? Êtes-vous Marie ? » Et la forme se met à sourire et dit ceci, « Ils m'appelleront la dame, mère. » Elle souriait en disant ces mots. En prononçant ces deux mots, la dame, elle a avancé légèrement la tête vers moi. J'ai donc répété, « Ils m'appelleront la dame, mère. » Et elle entend le Père Fréé qui, recevant cette révélation, se met à dire, « La dame, mais on n'a jamais entendu parler de ce nom-là. » Et ils se mettent tous à tomber dans un fou rire. Et Ida en est très contarié parce qu'elle se dit, « S'il voyait ce que je vois, il rirait un peu moins. » Là, je voudrais commenter ce nom de « La dame » que la Vierge Marie s'attribue. Ida lui a demandé « Êtes-vous Marie ? » C'est comme ça qu'on est habitué. On sait qu'elle est simple. Mais dans les cathédrales, on l'appelle Notre-Dame. Notre-Dame de Paris, partout au Moyen-Âge, ce titre lui a été donné. Mais on n'a pas l'habitude de voir Marie s'attribuer ce nom qui implique une grande noblesse. En fait, toute l'apparition va être autour de ce vocable. La dame de tous les peuples. Et surtout, on va voir la Sainte Vierge exercer quelque chose qui est de l'ordre de la royauté, quelque chose de très surprenant. Elle est véritablement celle qui semble appliquer la pastorale entière de Dieu et des anges sur la terre. Ça en est même surprenant. Je me rappelle d'un texte de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui disait à propos de Marie, Reine, « J'entends souvent les prêtres dans leurs sermons qui exaltent ses vertus, sa grandeur, au point que quelquefois, on a l'impression qu'elle n'est pas à notre dimension, qu'elle est plus grande. » Et Sainte Thérèse de commenter en disant, « Je crois qu'au contraire, la royauté de Marie, c'est une royauté qui se fait toute petite, qui n'arrête pas d'élever ceux qui l'écoutent, de mettre en avant ceux qui la suivent. » Elle disait, Sainte Thérèse, « Je pense qu'on devrait moins insister sur les grandeurs de Marie parce qu'elle a été la plus humble. » Et bien, dans l'apparition d'Amsterdam, Marie va se présenter comme Notre-Dame, dans toute la noblesse du terme. Je dirais même que, de la part de l'Église protestante des Pays-Bas, c'est de là que viendra l'espèce de critique par rapport au catholicisme en disant, « Il l'appelle la Reine du Ciel, mais la Reine du Ciel, c'est un titre païen. Dans la Bible, c'est une déesse, une idole. » En fait, quand on est confronté à la lecture de l'apparition, on peut être parfois gêné dans un premier temps et être surpris. Mais en réalité, quand on comprend la théologie, on s'aperçoit que c'est tout à l'honneur de Jésus-Christ, à savoir que Jésus-Christ qui a tout fait, lui Dieu fait homme, sa rédemption va jusqu'à élever ceux qui l'ont écouté, qui l'ont aimé, à devenir des co-rédempteurs. Quand il élève au titre de roi, de reine, quelqu'un qui a été humble, qui s'est abaissé devant lui, ce n'est pas une royauté symbolique, c'est une vraie royauté. Il lui donne en toute confiance tous ses pouvoirs et la personne va exercer sur la terre une direction spirituelle, va même commander les anges. Et là, on en a vraiment l'impression. Donc, loin d'être un pouvoir que la Vierge Marie s'accaparerait, faisant d'elle-même une idole, c'est le don de Dieu qui se manifeste. Il a fait d'elle la reine de son cœur et vraiment elle exerce, elle passe son temps à faire du bien sur la terre et à agir avec l'intelligence qui lui vient de son union à Dieu. Alors, toujours dans cette première apparition, quand la forme finit de dicter, eh bien elle disparut, elle s'estompa lentement. Et donc, revenu à elle, Ida fut bien sûr interrogée par ses sœurs et par le père Fréé, qui lui demanda, qu'est-ce que c'était, qu'est-ce qui s'est passé ? Et Ida de répondre, je pense que c'est Marie. « Ah bon ? » commenta le père Fréé, sans ajouter aucun autre commentaire. Et c'est ainsi qu'à partir de ce 25 mars 1945 jusqu'au 31 mai 1959, Ida, père de Manne, va avoir pas moins de 56 apparitions de la Vierge, qu'on peut distinguer en deux étapes. Une première série d'apparitions, jusqu'à la 27ème, qui a lieu le 11 février 1951. Ce sont des apparitions qui ont un genre de type symbolique, de type apocalyptique, ça veut dire que Ida voit des scènes, des scènes qui se passent dans le monde, qui parlent de tous les pays du monde. Ça continue de porter sur des événements historiques dont elle voit à l'avance le déroulement. La guerre froide, du non soviétique, la guerre de Corée, mais ça porte aussi sur l'état spirituel des peuples, et pas seulement des peuples catholiques, de tous les peuples. Ça parle aussi du Japon, de l'Afrique. Quand on lit toute cette première partie des messages, ça fait penser à un texte de la Bible. Dans le livre de Daniel, chapitre 10, verset 18, Daniel a une vision d'une apparence humaine grandiose, un ange, qui vient vers lui, qui le réconforte et qui lui dit « N'aie pas peur, homme choisi par Dieu, paix à toi, prends force et courage ! » Tandis qu'il me parlait, dit Daniel, « Je me sentis fortifié et je dis que mon Seigneur parle, qu'est-ce que tu veux me dire ? » Alors, la forme humaine dit « Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi ? Je dois retourner combattre le prince de la Perse ! Quand j'en aurai fini, voici que viendra le prince de la Grèce ! Mais je vais t'annoncer ce qui est inscrit dans le livre de vérité, etc. » À quoi fait référence ce texte ? En fait, tout simplement, au gouvernement royal des anges et de l'ordre angélique des princes, sur l'humanité ! Les anges qui ont choisi Dieu, au début de l'humanité, ont reçu mission de Dieu, d'appliquer une conduite sur les êtres humains, pour les emmener à la vision béatifique. Les anges qui se sont révoltés contre Dieu, c'est justement ça qu'ils n'ont pas voulu. Conduire des êtres humains, et en particulier les femmes, vers la vision béatifique, certains se sont dit « Si Dieu donne en premier, au plus humble, la première place, nous serons après. » Et donc, ils se sont révoltés contre ce plan de Dieu. Les bons anges ont obéi à Dieu, en disant « Dieu sait ce qu'il fait, ce n'est pas nous qui sommes Dieu. » Et donc, depuis le début de l'humanité, l'ordre angélique des princes, qui est, d'après saint Thomas d'Aquin, le troisième ordre le plus proche de nous. En dessous des princes, il y a les archanges, dont saint Michel, saint Raphaël, et en dessous, les anges gardiens qui s'occupent des personnes individuellement. Ils sont plus proches de chaque personne, ils sont les plus sensibles des anges, bien qu'ils n'aient pas du tout de sensibilité ni de corps, et donc, ils peuvent s'occuper des individus humains. Seulement, ce sont des anges. Jamais ils n'ont vécu la vie terrestre. Ils n'ont pas souffert dans un corps, parce qu'ils n'ont pas de corps. Ce sont des purs esprits. La théologie classique affirme que, lorsqu'ils réalisèrent cette œuvre et que les gens commencèrent, après la Passion du Christ, à entrer dans la vision béatifique, alors observant la grandeur de leur sainteté, ceux qui étaient passés par la terre, ils se mirent à leur service, en disant, « Vous savez mieux que nous ce que c'est qu'être humain. Faites tout ce que vous voudrez et nous appliquerons. » Quand la Sainte Vierge arriva au ciel et qu'elle fut couronnée reine, elle, la plus humble, elle qui avait le plus souffert et qui avait été totalement fidèle, unanimement, ils la reconnurent comme reine, et se mirent à son service. Elle devint la reine des anges. Et c'est logique, qui d'autre que la Sainte Vierge, celle qui s'appelle la Mère, c'est le deuxième titre qu'elle donne à Ida. Vous l'appellerez « La Dame, Mère » ? Qui d'autre qu'elle peut être le mieux au courant de la douceur, mais parfois des sanctions qu'il faut appliquer avec mesure à des êtres humains, qu'il faut sauver de leurs propres péchés pour les emmener au paradis. Elle est bien meilleure que les anges. Et donc, on la voit dans l'apparition, qui se comporte comme le prince de Yavan, le prince de la Perse. Elle semble appliquer au peuple, parfois des échecs politiques, parfois des réussites politiques, avec un seul but, le salut. Mais elle ne se contente pas de gérer ces choses-là, avec les anges, qui se mettent au service de son intelligence spirituelle. Elle donne des jugements. Elle indique là où sera la chute, là où est le gouffre, et comment faire pour guérir. On peut dire qu'on est confronté, tout au long de ses premières apparitions, à une pastorale céleste, en train de s'exercer. Voilà quelques exemples. Alors, par exemple, je pense à propos de la guerre froide. Ça se situe dans la dix-septième apparition, le 1er octobre 1949. La Russie vient avec moi en Russie. Et je vois à présent la Russie. La dame m'amène dans des immeubles de verre, également dans des sous-sols où travaillent toutes sortes de gens. Il y a des Allemands, des Français, des Polonais, mais aussi, on entend parler dans différentes langues. Il me semble que c'est au fond de la Russie, quelque part, dans une étendue inhabitée du Nord. La dame dit « des substances chimiques, voilà ce qu'ils sont en train de produire. Amérique, tu es prévenu, interviens donc, interviens donc ». Elle fait appel à l'Amérique pour qu'elle contrebalance quelque chose qui est en train de se préparer du côté de l'Union soviétique. Mais attention, elle n'est pas, je dirais, dans l'illusion. Par exemple, à propos de l'Amérique, le 10 décembre 1950, elle dit « Ne pousse pas trop loin ta politique ». On connaît maintenant ce qui s'est passé. On sait que l'Amérique a utilisé des moyens par la CIA, au moment de cette guerre froide, qui étaient, je dirais, immoraux. « Ne pousse pas trop loin ta politique ». Alors, il y avait cette période de guerre froide, mais ce n'était pas tout du monde. En même temps, en Europe occidentale, il y avait le contre-coup des deux guerres mondiales. Et on sait ce qui s'est passé. À partir des années 60, un espèce de rejet par une génération de toute la transmission de ce qu'il y avait avant. Eh bien, dès 1945, 46, 47, Ida Prederman voit tout cela. Par exemple, l'apparition du 3 décembre 1949. La Dame m'entraîne au-dessus de l'Allemagne. En voyant l'Allemagne, je ressens la situation qui règne là. Une terrible régression du pays, du peuple, de la jeunesse, une grande apostasie. En fait, matériellement, l'Allemagne est en train de se relever brillamment. Et la Dame montre à Ida, l'âme de l'Allemagne. C'est pourtant au moment où se crée l'Europe, pour qu'il n'y ait plus jamais de guerre. Et à un certain moment donné, la Vierge dit, il faudra bien qu'ils s'unissent. Donc, elle encourage à ça. C'est d'ailleurs porté par des démocrates chrétiens. Robert Schumann, Courad Adénoer, etc. Qu'est-ce que c'est que cette grande apostasie? Eh bien, dans un message, donc, elle décrit. Ça se passe le 15 août 1950. La Dame me montre la poutre qui a été écartée et me dit, c'est la chrétienté qu'ils ont écartée. Pour représenter symboliquement la chrétienté, c'est donc une croix. La Dame dit, tu diras ceci, chrétienté, tu ne connais pas le grand danger qui te menace. Il y a un esprit qui vise à te saper, mais… trois points de suspension. De la main, elle fait un signe de bénédiction et ça se termine, mais la victoire est à nous. Il y a toujours ce rappel de la victoire ultime, mais avant, sans cesse. Elle montre des épreuves à venir. Par exemple, le 7 décembre 1947. « Je vois de gros nuages épais s'accumuler sur l'Europe et juste au-dessous, de grandes vagues déferlées sur l'Europe. Puis, je vois la Dame éclairée par une lumière crue. Elle est vécue de blanc. Elle a les mains grandes ouvertes et il en sort un dense faisceau de rayons lumineux. Une force me commande de tenir ma main en l'air.» Ida, dès qu'il y a souffrance, dès qu'il y a pas nécessité de collaborer avec la Dame, dans cette main, sans une terrible souffrance. Comme si elle était, je dirais, marquée des stigmates du Christ, invisiblement. Ça indique la communion que la Vierge demande à ceux qui comprennent son message. « J'ai l'impression que ce faisceau la touche. Ça me brûle et ça me picore. La Dame me sourit en me désignant ma main. Elle fait oui de la tête. J'ignore ce que signifie cela. Alors, le visage de la Dame s'assombrit. Elle prend un air très triste. Portant mon attention sur les gros nuages et les grosses vagues qui recouvrent l'Europe, elle dit, « Il va d'abord falloir périr par ses flots et seulement après.» Il va d'abord leur falloir périr par ses flots et seulement après trois points de suspension. Ça rappelle un enseignement qu'avait donné Marthe Robin, la stigmatisée de Châteauneuf-de-Gallor, peut-être à peu près à la même époque, où elle disait au père Finet « La France tombera bien bas.» Le père Finet était venu la voir à propos d'une loi qui avait été votée. « La France va tomber encore plus bas. Elle touchera le fond. Et alors seulement, elle se relèvera, ayant touché sa misère.» On sait que cette grande apostasie qui est sortie à peu près à la même période que le Saint-Concile Vatican II, au point que certains ont cru qu'il en était la cause, alors qu'en fait c'est la réaction aux horreurs précédentes, réaction de rejet aux valeurs de la guerre 14, de la guerre 39, etc. On sait qu'elles seront portées particulièrement par la France à travers la devise « Liberté, égalité, fraternité.» Une devise humaniste où Dieu est banni. Dans ce même message du 7 décembre 1947, la Vierge Marie donne une nouvelle devise en trois mots. Équité, charité, justice. L'équité, ce n'est pas l'égalité. C'est quelque chose de plus souple. Ça respecte la complémentarité. Ce n'est pas l'égalité absolument exaltée. L'égalité, lorsqu'elle est appliquée à 100%, c'est ce qui en a vécu en URSS où le médecin gagne autant que l'ouvrier qui n'a pas fait d'études, si bien qu'au bout d'un certain temps, les gens ne font plus d'efforts. L'équité, c'est un salaire adapté à l'effort fourni, les compétences qu'on met en rapport. C'est donc quelque chose qui a une valeur humaine. Ce n'est pas une vertu forcément chrétienne. Au centre, charité. Là, c'est la charité au sens chrétien du terme. L'amour de Dieu, l'amour du prochain. Dans les encycliques du pape Léon XIII, portant sur la doctrine sociale de l'Église, il montrait bien qu'un monde qui n'a pas de finalité, surnaturelle, finit par se ronger et que la politique n'a de sens que quand les gens savent que cette vie terrestre les mène, leur famille avec eux, vers la vie éternelle. Amour de Dieu, amour du prochain, d'où tout sort, y compris les vertus humaines. Donc la charité, ce n'est pas équivalent à la fraternité, la devise de la république, où là, c'est une valeur uniquement horizontale, une valeur chrétienne mais coupée de l'amour de Dieu. Et enfin, la justice, par opposition à la liberté. À savoir que, la liberté pour se donner que du plaisir, n'importe comment, quitte à abandonner ceux qui demandent un effort, comme la fidélité dans son couple, etc. C'est une valeur qui peut ronger les familles, détruire les sociétés. La justice, la droiture du cœur. Les païens eux-mêmes comprenaient cette vertu. En Égypte antique, le jugement dernier se faisait selon le poids d'une plume de la déesse Mahat, qui est la déesse justice, la droiture du cœur. Voilà la devise, on pourrait dire, d'un état chrétien donné par la Vierge Marie, dans l'apparition d'Amsterdam. Donc on le voit, elle décrit l'avenir, elle analyse ses causes profondes, elle donne des remèdes. Et ces remèdes sont d'une extrême ouverture. Elle les promène chez les païens. Par exemple, quinzième message, 28 mars 1948, elle dit « Peuples chrétiens, ce sont les païens qui vous l'apprendront ». Ça me rappelle une anecdote très intéressante. Les peuples ayant été déchristianisés en Europe, suite à cette absence de transmission par la génération de 68. Je me rappelle qu'une artiste française, appelée Muriel Robin, très angoissée, n'ayant pas de sens à sa vie, ayant pourtant tout réussi, de l'argent, de la gloire, etc., était partie en Afrique, dans des peuples premiers, chez des animistes, pour retrouver un peu de valeur spirituelle, dont elle manquait complètement en Europe. Elle ne se tournait pas vers le christianisme, dont on lui avait dit que c'était n'importe quoi, qui avait été sali à ses propres yeux. Elle se tournait vers les religions anciennes, datant du paléolithique. Les païens vous apprendront quelque chose. Et c'est vrai, quand on est païen, on a plus de valeur que quand on est athée, matérialiste, dans une société occidentale apostasiée. Alors elle ne fait pas seulement appel à ces valeurs, qui sont, dira le Concile Vatican II, des dispositions mises par l'Esprit Saint, y compris dans les autres religions les plus anciennes. Des semences, qui ne sauvent pas, mais qui préparent quelque part. Elle fait aussi appel à des solutions dans l'Église efficaces. Par exemple, elle prophétise, elle montre à Aïda le Concile Vatican II. Elle en parle, par exemple, dans son 21e message, le 14 février 1950. Elle dit ceci, « Je vois le pape et tout le Vatican autour de lui, et tout d'un coup j'ai l'impression que la dame se tient au-dessus de tout cela. Je vois ensuite de grosses gouttes qui tombent sur le Vatican. Des gouttes viennent de la dame. » Sur le ton d'avertissement, elle dit, « Cette Église a encore une chance, mais je n'en dis pas plus à ce sujet. Je viens de parler du monde moderne. Pourquoi Rome ne recourt-t-elle pas davantage aux moyens modernes de communication ? Pourquoi n'ouvre-t-il pas davantage dans l'esprit moderne ? Qu'ils saisissent les moyens pour gagner à leur cause l'esprit de ce monde. D'autres prendront soin du corps. C'est à l'Église de façonner les esprits. Une chance sans pareille lui est offerte, étant donné que l'humanité est en quête. Ce n'est plus contre les nations, mais contre l'esprit que se bagarrent les forces du mal. » À un autre endroit, elle dit, « La doctrine de cette Église est bonne, c'est du côté des moyens qu'on peut agir, du côté de la pastorale. » Par exemple, dans le 19e message, le 3 décembre 1949, la dame dit, « La doctrine est juste, mais le pape est en droit de changer les lois qu'il persévère. » Donc elle appelle à une modernisation de l'Église catholique, de ses méthodes d'évangélisation, en disant, « Vous n'êtes plus devant une lutte comme jadis. Vous êtes devant une lutte contre l'esprit. » Et effectivement, on le sent, ce n'est plus des violences comme Adolf Hitler, même si ça a eu lieu au 20e siècle. C'est une lutte contre la définition même du christianisme qui va apparaître avec le Concile Vatican II. Toujours est-il que c'est le pape Jean XXIII qui va introduire le Concile Vatican II, en employant presque les mêmes mots, de Notre-Dame à Amsterdam. Il parlera d'ajornamento, il veut un Concile pastoral. Il ne faut pas changer la théologie, il faut juste changer les méthodes d'évangélisation. Après sa mort, le chapitre Paul VI prendra la suite et lui, on dirait qu'il a presque entendu les messages de la dame parce qu'il dira « Mais sur certains points de théologie, on peut avancer, on peut préciser d'autres choses. » Et c'est vrai que la dame en parlait. Par exemple, dans l'apparition du 15 août d'Yves 950. Je vois ensuite la basilique Saint-Pierre et j'entends la dame qui dit « Connaissez-vous bien votre pouvoir ? Mais connaissez-vous votre doctrine ? » Et alors elle dit « Encyclique » et elle dit « C'est bien, appliquez-les donc. Inondez-en la droite et la gauche, le haut et le bas. Êtes-vous bien conscients » et elle ferme le point « Que ce pouvoir a un tel pouvoir » donc elle parle du pouvoir de la connaissance, la connaissance théologique, par le magistère de l'Église. Et c'est ce que fera le pape Paul VI en parlant, en définissant l'Église, l'Écriture sainte, etc. dans le Concile Vatican II. Au point de vue pastoral, il suffit de lire les messages qui concernent cette période et qui sont donc écrits de nombreuses années avant pour voir presque les enseignements du pape Jean XXIII. Du haut de la pente, elle regarde vers la basilique Saint-Pierre et elle dit « Pourquoi se cramponner comme ça ? Ayez donc plus de largeur d'esprit. Elle m'emmène maintenant dans un espace vide et dit « C'est vers là qu'il faut aller. » » La Vierge parle même à un moment donné de l'apostolat des laïcs, qui a été un des décrets pastoraux de Vatican II. La dapes semble alors disperser les enfants et dit « Il faut que cela parte de la base et s'étendent ensuite au monde. Puis il faut se remettre à beaucoup pratiquer la charité. Il faut qu'on en vienne à une grande action parmi les catholiques. On peut le faire en diffusant cela, en prêchant davantage là-dessus, dans les Églises, dans l'ensemble plus d'actions. » Le 10 décembre 1950, la dame parle du clergé régulier et séculier, en particulier sur le clergé séculier, elle a des propos très durs. Ida dira même, elle lui lance un regard dur pour signifier quelque chose qui semble être de la colère. La dame fait voir alors des personnes et elle dit « Les séculiers et les réguliers ». Les séculiers ce sont donc les prêtres de paroisse qui vivent dans le monde et les réguliers ce sont les religieux, les moines. Elle donne alors comme un coup de poing sur la table. J'entends un grand coup et je la vois faire énergiquement nom de la tête. Elle dit ensuite « Les séculiers, on peut encore leur ôter tant d'indifférence. Qu'ils soient bien attentifs à leur tâche en ce temps. Je n'ose pas tout d'abord répéter ces mots. Ces sœurs sont en train de toujours noter. Mais la dame me lance un regard dur et il me faut les répéter. » Alors ici, où nous en sommes rendus, donc en 2014, on pourrait dire, c'est le discours de Jean XXIII, c'est le discours de Paul VI, c'est le discours des papes qui ont suivi. Et on pourrait dire, avec Mgr Lefebvre, mais tout ça, cette libéralisation, ce changement de forme. Par exemple, le fait de ne plus parler en latin. Ça a amené des catastrophes dans l'Église. Tout s'est écroulé. C'est l'analyse que font ceux qu'on appelle maintenant les intégristes. En réalité, quand on suit les messages de la dame, on s'aperçoit qu'il faut avoir un regard beaucoup plus profond. L'Église catholique en Europe paraissait vivante. C'est vrai que les structures étaient là. L'habitude, sans doute. Des choses séculaires. Les enfants continuaient d'aller au catéchisme. En fait, tout ne tenait plus que par le ciment et des murs étroits, fins, minés de l'intérieur. Quand le Concile Vatican II a changé les formes, est arrivée en même temps la révolte de la génération des 68. Tout a semblé s'écrouler en Europe. Et on peut dire, ça venait du Concile Vatican II. Donc, cette demande de la Vierge était pastoralement inconsidérée. En fait, ce regard-là qu'ont pris les intégristes est un regard de l'extérieur. En nombre de fidèles, effectivement, il y en avait plus avant. Mais si la charité n'est plus là, s'il n'y a plus qu'une apparence, un peu comme Ida quand elle était jeune, qui y va par raisons culturelles. Cette Église est tout à fait morte. En fait, l'écroulement a montré au monde l'état de l'Église en Europe. Et alors, dessus pouvait repartir un renouveau. Et la Vierge, à ce moment-là, donne le message profond. Elle dit, on voudra ôter la croix. Et elle montre à un moment donné, comment on veut remplacer la croix du Christ par autre chose. On sait bien, c'est ce qui s'est passé après Vatican II, où toute une partie du clergé en Europe occidentale, au Canada, ont voulu réinterpréter le Concile, ont réussi à lui faire dire l'inverse de ce qu'il disait. La Vierge dit, elle donne le remède. La croix, la vraie croix, gardez-la, remettez-la, au centre. Ça fait penser au message de saint Paul, quand il dit à un moment donné, moi, je n'ai pas utilisé les moyens, l'artifice de la parole bien dite. Je vous ai simplement prêché le Christ et le Christ crucifié. En fait, on dirait que c'est comme un renouvellement de tout que la Vierge provoque par sa royauté. Un renouvellement profond qui passe, effectivement, par un écroulement un certain temps. Un peu comme l'enfant prodigue qui mange à un moment donné ce que mangent les cochons avant d'en revenir vers son père. La Vierge, son discours est extrêmement riche. Par exemple, comment ne pas voir une description du féminisme qui est apparue après mai 68 dans cette parole qu'elle donne dans son 25e message le 10 décembre 1950 à propos de la vocation des femmes et à propos de la vocation des hommes. La dame semble ensuite former deux rangées de personnes. À sa droite, je vois des hommes. À sa gauche, des femmes. Elle désigne alors la rangée des femmes et prend un air rapitoyé, pleine de pitié. Elle secoue la tête et dit, comme si elle s'adressait aux femmes, « Savez-vous encore quelle est votre vocation ? Écoutez bien. Tant vaut la femme, tant vaut l'homme, vous femmes. Donnez l'exemple. Retrouvez la femme en vous. Retournez à la femme en vous. » Elle regarde ensuite la rangée d'hommes et dit, « J'ai une question à vous poser, à vous les hommes. Où sont les soldats pour le Christ ? C'est tout ce que j'ai à vous dire. » On peut dire que cette première partie des apparitions se terminera donc le 11 février 1951, lors du 27e message. Et là, tout d'un coup, ça change. C'est quelque chose de nouveau. La dame va apparaître cette fois comme théologienne. Théologienne d'un très grand niveau. Elle va apparaître à Ida en se présentant d'abord comme la dame de tous les peuples. Tous les peuples du monde. Ce qui explique, sans doute, les interventions d'avant. Mais je n'insiste pas sur la partie théologique, il y aura une vidéo consacrée à cela. Ce 11 février 1951, jour de l'apparition Notre-Dame de Lourdes, on peut dire que la dame Notre-Dame met en place sa pastorale pour renouveler tout dans le monde, à travers sa royauté. Elle commence par donner une prière très courte aux enfants. « Seigneur Jésus-Christ, Fils du Père, envoie à présent ton Esprit sur la terre. Fais habiter l'Esprit-Saint dans les cœurs de tous les peuples, afin qu'il soit préservé de la corruption, des calamités et de la guerre. Que la dame de tous les peuples, qui fut un jour Marie, soit notre avocate. Amen. » Ensuite, elle leur donne une image, comme à la rue du Bac, une image où elle apparaît, debout sur le globe terrestre, un pied sur l'Allemagne, un pied sur la Hollande, comme si ces pays étaient protégés particulièrement. Des nuages entourent le globe, qui sont en fait des moutons, moutons blancs, moutons noirs, symbolisant les peuples du monde entier, mais aussi les hommes bons, les hommes méchants. Elle est la dame de tous les peuples, visiblement. Elle est en position de la rue du Bac, avec ses mains, d'où sortent trois rayons, à partir d'une plaie au cœur de la paume. Et enfin, ayant préparé cela en disant, cette prière courte, tout le monde pourra la réciter, cette image, les gens comprendront. Elle donne son discours théologique, le 1er avril 1951, 30e message, en appelant à ce que soit défini le dernier des dogmes Mario. Ce dogme qui la définira comme co-rédemptrice, médiatrice de toutes les grâces et avocate. Et elle dit bien que les théologiens comprennent. Je n'insiste pas puisque, vu la richesse de ce qu'elle dit là, il y aura des vidéos consacrées à cela. Le 31 mai 1951, Marie dit ceci. Je me tiens là et je viens te dire que je veux être Marie, la dame de tous les peuples. Regarde bien, je me tiens devant la croix du Rédempteur. Ma tête, mes mains, mes pieds, pareil à ceux de l'être humain, pareil à ceux du Fils de l'Homme. Mon corps comme appartenant à l'Esprit. Mes pieds sont fermement posés sur le globe, parce que, en cette période, le Père et le Fils veut m'envoyer, au singulier, veut m'envoyer en ce monde, comme co-rédemptrice, médiatrice et avocate. Tel sera le nouveau et dernier dogme marial. Cette image va précéder le dogme. Ce dogme sera très contesté. Cependant, on le fera aboutir. J'ai répété ces choses pour que tu les clarifies une fois de plus vis-à-vis de ton directeur spirituel et des théologiens et que tu saches les défendre. Tout au long des messages suivants, elle donne une explication de ce nouveau dogme. Elle montre comment il prend ses racines dans tous les dogmes précédents. Comment cette co-rédemption s'est exercée silencieusement dès sa conception et comment elle s'est exercée en acte dès le départ de Jésus lorsqu'il est mort sur la croix. Il y aura donc 56 apparitions avec cette richesse théologique. Je voudrais juste raconter maintenant la dernière apparition, celle qui manifeste à Ida, on pourrait dire, l'Assomption de Marie, telle qu'elle a dû se produire et telle que les habitants du ciel l'ont vue. Ça se passe le 31 mai 1959. C'était le dimanche après-midi, vers trois heures, raconte Ida. Nous étions toutes ensemble dans le séjour et par la fenêtre, j'ai vu soudain quelque chose se passer dans le ciel. Sous l'effet de la peur, j'ai dit à mes sœurs, regardez là-bas, tout en montrant le ciel. Nous sommes toutes précipitées à la fenêtre. J'ai vu tout à coup la lumière, une énorme lumière au-dessus de Waldenweg. Je ne pouvais pas la fixer du regard et j'ai mis les mains devant mes yeux. Les autres ne voyaient rien et m'ont demandé ce qu'il y avait. Je me suis agenouillé en joignant les mains, mais une force me poussait à la regarder. En regardant, j'ai eu l'impression que le ciel se déchirait. Ce que je voyais, c'était une déchirure dans le ciel. Soudain, continue-t-elle, j'ai vu la dame dans toute sa gloire. Les mots me manquent pour me rendre l'aspect imposant, céleste, glorieux. Jamais encore je ne l'avais vu ainsi. Je ne voyais ni les brebis, ni le globe terrestre, ni la croix. Je ne voyais que la dame, mais enveloppée dans un énorme déploiement de lumière et de gloire. Soudain, une force m'a poussé à regarder sa tête et j'ai vu qu'elle portait une couronne. Je ne l'avais jamais vue auparavant. Ce n'était pas une couronne de diamants dits d'or, mais je n'ignorais pas pour autant que c'était une couronne jetant de tous côtés des éclats de lumière, plus belle que la plus belle des couronnes de diamants. D'ailleurs la dame elle-même était toute éblouissante de lumière. Je le répète, une chose céleste et glorieuse. Je ne sais comment mieux l'expliquer. Et sa vision se continue. Elle voit ainsi ensuite le monde, le monde qui lui apparaît noir, tout noir. Elle est prise alors d'un sentiment d'immense tristesse et de dégoût et elle voit la dame qui agit, qui semble bénir, qui semble être là, présente. Elle entend en même temps une voix qui lui dit « faites pénitence ». C'est toujours le message de la Vierge, la pénitence. Ça veut dire des efforts, une véritable assesse qui monte vers le ciel, mais aussi quelque chose comme un repentir, qui fait qu'on sait qu'on est pécheur, qu'on reconnaît ses péchés comme le demandait Jean-Baptiste au baptême du Jourdain. Et Ida continue. « Ensuite j'ai vu quelque chose de très curieux. J'ai vu sortir de ce monde sombre, noir, plein de têtes humaines. J'ai vu toutes ces têtes émerger lentement, puis leur corps. Pour finir, j'ai vu des gens en entier qui se tenaient sur l'hémisphère de la terre, rond. Et tout en regardant, je me suis dit comment peut-il donc se faire qu'il y ait autant de races et de types humains différents. Tandis que je regardais avec étonnement tous ces gens, j'ai vu la dame étendre les mains sur eux, dans un geste de bénédiction. Elle n'avait plus l'air aussi triste. Je l'ai entendu qui disait « Faites-lui réparation. » Cette vision rappelle une autre qui est dans l'Évangile. À un moment donné, les gens s'approchent de Jésus. En fait, ils n'ont plus de quoi manger. Jésus dit aux disciples « Donnez-leur vous-même du pain. » Et les gens, visiblement, sont là, parce qu'ils veulent à manger. On pourrait dire que ces gens, ces pauvres gens sont remplis de péchés. Jésus a une réaction très très curieuse. Il entre dans une grande allégresse. Il dit à ses disciples « Regardez, la moisson est prête. Il n'y a plus qu'à mettre la focille. Les ouvriers sont prêts pour la moisson. Les blés sont mûrs. » En fait, ce monde qui apparaît tout noir, c'est un purgatoire. Les hommes sont confrontés à leur misère. Mais ils en sortent et quand ils voient la Vierge, très souvent, ayant touché du doigt leur misère, ils se tournent vers elle et vers le Christ avec une grande puissance. Et pendant ce temps, la vision d'Ida se prolonge. Elle voit ensuite apparaître le Seigneur d'abord, mais sous forme de l'hostie à la messe. Tout d'un coup, la dame avait disparu. À sa place, j'ai vu une hostie. C'était une hostie d'une imposante grandeur. C'est pourquoi j'ai bien vu qu'il s'agissait d'une hostie normale, celle qu'on voit à l'Église, faite de pain azime. Un grand calice est alors apparu devant l'hostie. J'ai vu qu'il avait un air d'un or splendide. Il s'est renversé de mon côté. Alors j'ai vu le sang s'écouler du calice en flots épais et tout ce sang tombait sur le globe, ruisselant sur la terre. C'était très désagréable à voir. Ça m'a donné la nausée de voir ce sang couler et encore couler. Tout cela a duré un bon moment. Qu'est-ce que peut symboliser cette hostie de douleur, si ce n'est la passion du Christ à la croix ? Et effectivement, tout change un moment après. L'hostie douloureuse qui dégoûte du sang du Christ, de toute la misère, de tout ce qu'il a souffert sur la terre, se transforme tout d'un coup en une hostie lumineuse. Une telle lumière en jaillissait que j'ai porté les mains devant mes yeux. Je ne pouvais plus la fixer du regard et j'ai vraiment cru que j'allais devenir aveugle. Et pourtant, intérieurement, une force me poussait à regarder. La sainte hostie ressemblait à du feu blanc. En son centre, il y avait une petite ouverture ou une cavité. Je ne sais pas comment le dire au juste. En fait, la Vierge lumineuse, l'hostie douloureuse puis lumineuse, ça rappelle le songe de Saint-Jean Bosco vers 1880, quand il voit l'Église dans de grandes épreuves et que deux colonnes arrivent à sauver le bateau qui est prêt à couler sur lequel il y a le Saint-Père, qui dirige comme il le peut. Ces deux colonnes sont la Vierge Marie et l'Eucharistie. Ça veut dire en fait que toutes ces souffrances, tous ces malheurs, l'apparente destruction de l'Église, tout se renouvelle quand on en revient au centre du mystère, Jésus et Marie ensemble. L'hostie, c'est la forme sous laquelle Jésus se donne parce qu'il se cache sous la forme du pain de manière à ce qu'on le mange. Et c'est pourquoi le texte continue. La vision d'Ida continue. Elle voit tout d'un coup l'hostie éclater et apparaître une forme absolument magnifique du Christ glorieux. C'était une personne tellement puissante, tellement grandiose. Pardonnez-moi de ne pouvoir exprimer la puissance ni la grandeur qui en émanait. C'était tellement fantastique. J'avais à peine, j'avais à peine levé les yeux. Alors que je regardais cette personne imposante, sublime, la certitude se fit en moi, c'est le Seigneur. Je me sentais moi-même si ridiculement petite comparée à cette inexprimable grandeur. Je crois qu'on peut dire qu'elle a la vision du Christ dans son humanité glorieuse. Et ce qui la frappe, c'est de voir que de son côté, de ses mains, de ses pieds, sortent des rayons de lumière bouleversants. En fait, quand nous-mêmes nous verrons le Christ dans la même apparition à l'heure de la mort, nous verrons les stigmates de sa passion. Son âme ne sera plus cachée par son corps. Et nous verrons qu'il émane de lui un cœur brisé, un esprit humble, parce qu'il a souffert comme nous. C'est ce que dit l'Épître aux Hébreux. Elle dit de ce qu'il a souffert, il est devenu pour ceux qui le contemplent, principe de salut. Parce qu'il nous comprend, parce qu'il se fait notre avocat, étant passé par les mêmes choses que nous. On le voit, l'hostie, qui sert à contempler dans l'oraison le Christ. Qui se manifestera dans la gloire à l'heure de notre mort, de cette façon-là. Et bien la vision d'Ida se prolonge, et elle dit à un moment donné « Je ne voyais qu'une seule personne, et je ne cessais de me dire pourtant il y en a deux. Mais en regardant, je n'en voyais qu'une. Je ne pouvais pas me défaire de cette pensée, pourtant il y en a deux. » Le Père et le Fils sont absolument identiques, semblables. Le Fils n'est que la contemplation que le Père a de lui-même, et comme cette contemplation est infinie et parfaite, tout en formant un seul Dieu, ils sont deux, face à face, unis, dans la lumière. Et Ida continue « Et voici que soudain, au milieu des deux personnes, une lumière ineffable a jailli. Et dans cette lumière, du milieu d'elle, je ne sais comment dire ça autrement, une colombe, rapide comme l'éclair. Elle a piqué vers le bas, vers le globe. Une lumière ineffable précédait la colombe, et un formidable rayon de lumière la suivait. Cette lumière-là aussi, était tellement énorme, que je n'arrivais pas à la fixer. » En fait, l'humanité sainte du Christ, que Ida a vue, avec toute la souffrance qui émane de ses plaies, la bonté, s'effacera un jour, et nous verrons face à face, son essence divine, qui est unie pour faire, avec le Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu. C'est la vision béatifique, c'est le but de tout cela, qui est révélé à Ida. Et c'est logique que ce soit la dernière apparition. C'est comme dans l'Apocalypse de Saint-Jean. Tout s'explique par le terme, le but de ses souffrances. Et ensuite, l'apparition, la dernière apparition se termine. Après avoir eu la grâce d'observer cela un bon moment, j'ai vu la Dame réapparaître dans toute sa gloire, tout comme au début. Mais à présent, je voyais très nettement la différence entre sa gloire à elle, si je peux m'exprimer ainsi, et la grande puissance de la grande majesté, de la forme qui flottait en l'air. On aurait dit que la Dame était dans l'ombre du Seigneur. C'est le sentiment que j'ai eu. En fait, toute cette royauté de Marie, cette co-rédemption, ce rôle de médiatrice, d'avocate, c'est le don du Christ. Le Christ qui, comme dans le Roi Lion, le film qui montre en parabole, par C. Lewis qui est un catholique, ce mystère de l'Évangile, il montre que les enfants qui ont servi comme ils ont pu, reçoivent du Lion de Judas, le Christ, la royauté, sur le royaume entier. La Dame, Marie, elle doit tout au Christ. Elle n'est rien par elle-même. C'est parce qu'elle s'est abaissée, qu'elle a été élevée, par celui qui se fait le serviteur de tous, comme Reine du ciel et de la terre. Et Ida continue. La Dame, à présent, avait l'air heureuse. Elle m'a regardé avec tendresse et je l'ai entendu dire, d'une voix très douce et lointaine, « Adieu ». Et tout doucement, elle a ajouté « Au revoir au ciel ». J'ai éprouvé alors une telle tristesse que je ne suis pas parvenu à répéter ces derniers mots. Je me suis mise à pleurer, parce que je sentais qu'elle me faisait ses adieux pour de bon. J'ai vu la Dame disparaître, très lentement, puis la lumière. Ida, au cours de la vie qui lui restera à vivre sur terre, aura d'autres moments de grâce. Par exemple, quand elle se rendra à la rue du Bac. Elle comprendra profondément qu'il y a un lien entre les deux. Que la Vierge a commencé à la rue du Bac en se proclamant immaculée au mari conçu sans péché, pour prier pour nous, qui est avant recours à vous. Et elle achève par le dernier dogme marial, à savoir son rôle de corrédemptrice. L'apparition d'Amsterdam, ce qui est curieux, c'est qu'elle sera reconnue par l'Église, à cause de la profondeur des messages. À cause aussi de la réalisation, étape par étape, des prophéties concernant l'histoire que Ida avait rapportée. C'est une apparition étonnante, parce que les messages sont leurs propres preuves. Quant à la voyante Ida, elle vient d'un milieu simple, elle n'a pas de formation théologique. Elle ne sait même pas au début ce que signifient des mots comme paraclet, comme au « roi », « roi », c'est l'esprit en hébreu. Un terme que les exégètes connaissent quand ils font une formation en université. Alors il y aura une enquête canonique dans les formes, lancée par Mgr Henrik Bommer, qui est l'évêque de Harlem. Et Mgr Joseph Marianus Punt, son auxiliaire, ils finissent par signer le décret autorisant le culte public de la prière donnée par Notre-Dame, de tous les peuples. Ça se passe le 31 mai 1996. Et voilà ce que dit le décret « Pour le culte public de Marie, sous ce titre, il n'y a de notre part aucune objection. En un temps où les races, les peuples, les cultures se montrent toujours davantage du doigt, surtout à Amsterdam, nous pensons que précisément ce titre jette une claire lumière sur la maternité universelle de Marie, et sur son rôle unique et féminin dans le plan du salut du Seigneur. C'est le 31 mai 2002, donc il y a 12 ans, que Mgr Punt publie une déclaration attestant l'authenticité des apparitions. Il dit ceci « Je suis arrivé à la conclusion que les apparitions de la dame de tous les peuples à Amsterdam sont d'origine surnaturelles ». Mais le document précise que cette reconnaissance ne couvre pas l'authenticité de tous les messages. En effet, la demande pressante de définir la dame comme co-rédemptrice, médiatrice et avocate est très discutée. Et c'est vrai. Les théologiens ne se mettent pas d'accord, surtout dans un pays comme la Hollande où il y a énormément de protestants qui considèrent ces termes-là comme des blasphèmes contre le Seigneur Jésus-Christ. Une perte de son honneur. Quant à Aïda, elle sera présente discrètement. Elle n'aspire qu'à se retirer. Elle dit toujours que c'est le message qui compte. Mais pourtant, elle est là quand il le faut. Quand par exemple, l'image est vénérée en France, à Paris, parce qu'on l'a remisée quelque part dans une sacristie en Hollande. De son vivant, elle voit donc son vœu se réaliser et le culte reconnu, autorisé. Elle dit à ce moment-là « Maintenant, je peux mourir ». Et elle mort effectivement le 17 juin 1996, à l'âge de 90 ans. Mais ça ne fait que commencer. Elle a laissé un message si puissant que c'est maintenant le tour des théologiens puis du magistère de son emparé. Donc dans la prochaine vidéo, je manifesterai la pastorale que la Vierge donne pour répandre ce nouveau dogme. Et ensuite, j'analyserai théologiquement si on peut soutenir, oui ou non, que Marie est co-rédemptrice, médiatrice des grâces et avocate. ... ... ... ...